Si le vent des tentations s'élèvent Si le rage des tentations se déchaîne Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc Chapitre 14, versets 1 à 6 Regarde-les-toi, un autre arrive Si tu es la suite, tu te rendras Regarde-les-toi, un autre arrive N'est-ce que tu es la suite, tu es la suite Un jour de sabbat, Jésus était entré dans la maison d'un chef des pharisiens Pour y prendre son repas Et ses disciples l'observaient Or, voici qu'il y avait devant lui un homme atteint d'hydropisie Prenant la parole, Jésus s'adressa au docteur de la loi et aux pharisiens pour leur demander Est-il permis, oui ou non, de faire une guérison le jour du sabbat ? Ils gardèrent le silence Tenant alors le malade, Jésus le guérit et le laissa aller Puis il leur dit Si l'un de vous a un fils Ou un bœuf qui tombe dans un puits Ne va-t-il pas aussitôt l'en retirer Même le jour du sabbat ? Et il fut incapable de trouver une réponse Acclamons la parole de Dieu Louange à toi Seigneur Jésus Chers frères et sœurs, bienvenue Hier, nous avons commencé notre méditation sur le purgatoire Et nous avons dit que ce mois de novembre Est le mois par excellence de prier Pour prier pour nos fidèles défunts Pour nos frères et sœurs qui nous ont quittés Pour ceux-là que nous avons aimés Nous avons également dit qu'après la mort, il y a trois chemins Ou mieux encore deux chemins principaux Et un chemin intermédiaire Il y a d'abord le paradis Le paradis, c'est le lieu spirituel Ou l'état de ceux Qui meurent en état de grâce Qui ont vécu dans l'amour, dans la charité Qui ont accepté Jésus dans leur vie De tout leur cœur, de toute leur âme Et qui ont aimé leurs prochains comme eux-mêmes C'est un état de bonheur indescriptible Une joie qui suppasse toute joie Car on vit éternellement en présence de Dieu Ensuite, il y a l'état de l'enfer L'enfer peut être défini comme ce lieu spirituel Ou comme cet état où on est privé totalement Et entièrement de l'amour et de la présence de Dieu A cause du fait qu'on vit loin de Dieu On est pour une souffrance indescriptible Et pire encore, elle est éternelle Quand on est conscient qu'on est éternellement séparé de Dieu La Bible utilise plusieurs images Pour parler de l'enfer Un feu qui ne s'éteint pas Un état brûlant de feu et de souffle Mais ça c'est bien peu devant ce qu'est l'enfer C'est une souffrance tellement grave Et le purgatoire, c'est ce qu'on peut appeler La situation intermédiaire C'est celui qui meurt Pas en étant vraiment en état de grâce Mais pas en ayant régné radicalement Dieu Le purgatoire C'est l'une des plus grandes preuves de l'amour et de la miséricorde de Dieu Car seuls les cœurs purs peuvent rencontrer Dieu Alors le purgatoire C'est Dieu qui ne veut pas la mort du pécheur Mais qui se convertisse Et même après sa mort Qu'il se purifie, qu'il se sanctifie Afin qu'il puisse contempler son visage Le purgatoire C'est une manifestation de la miséricorde de Dieu J'ai fini de la misération d'hier en parlant de Maria Maria Sima Maria Sima, c'est une mystique autrichienne Qui est né le 5 février 1915 Et qui est mort le 16 mars 2004 Et dans son livre Les âmes du purgatoire Elle nous enseigne beaucoup de choses sur le purgatoire Elle nous parle spécialement des péchés Des péchés qui envoient au purgatoire Et elle regarde comme ce sont ces péchés Dans ce livre, elle nous fait savoir que Les péchés mortels Les péchés graves, non confessés Au jour de notre mort Ce sont les péchés qui nous envoient au purgatoire Dans la première lecture de ce jour Saint Paul Nous dénonce quelques péchés graves de la loi Et c'est justement ces péchés Qui envoient le plus au purgatoire Le premier péché qui envoient au purgatoire C'est le péché contre la vie Vous savez que Toute atteinte contre la vie humaine Est un péché extrêmement grave Aux yeux de Dieu C'est pour ça que le commandement du Seigneur est clair Tu ne tueras pas La vie humaine est sacrée Toute vie est une histoire sacrée L'homme est à l'image de Dieu Donc toutefois Que nous versons le sang d'une façon ou d'une autre Nous blessons grandement le cœur de Dieu Et si nous mourons Sans avoir confessé Ou sans être réparé Ou sans être décidément répanti Nous courons des risques De passer beaucoup de temps au purgatoire Le meurtre de toutes ces formes Est proscrit par la loi de Dieu Nous devons faire attention Au péché grave Comme le meurtre Assassinat L'avortement Nous devons savoir que Dès l'union d'un spématose Et d'une ovule Il y a une nouvelle vie Une vie qui est sacrée Donc c'est-à-dire que même Les pilotes avortives Sont proscrites La négligence médicale Nos frères et sœurs Qui sont médecins inférieurs A savoir qu'ils jouent Avec la vie dans leur métier Dans leur travail De la nécessité pour eux D'être extrêmement prudents Car toute négligence médicale Est un crime grave Aux yeux de Dieu L'euthanasie Qui consiste à faire mourir Des personnes peut-être Parce qu'elles sont vieilles ou malades Pour éviter qu'elles ne souffrent Donc personne n'a le droit De prendre la vie Car même la souffrance C'est partie de la vie humaine Et même la souffrance Est rédemptrice Et tous ceux qui font la guerre Soutiennent la guerre Nous voulons par exemple Dans le nord-ouest Et sous notre pays Une guerre qui ne finit pas Et des gens qui s'enrichissent Des recettes de guerre Qui vendent les munitions Qui vendent le carburant Qui vendent Les armes Et qui font tout Pour que la guerre ne finisse pas Ce sont des péchés Extrêmement graves Car ce sont les atteintes A la vie humaine Ceux qui sont dans ces biars De péchés Doient vous faire très attention Ils risquent le purgatoire Passer longtemps là-bas Et pire encore Ils risquent l'enfer D'où la nécessité De se convertir De se convertir radicalement Un autre péché Qui conduit Au purgatoire Au cœur du purgatoire C'est le vol On a suivi la première lecture C'est un peu dit Tu ne voleras pas Le vol Dérober le bien d'autrui Et même la trichérie Le vol intellectuel Surtout quand on ne reconnait Même pas que c'est le péché Beaucoup de nos élèves Dissent qu'ils ne trichent pas Ils ne se rendent pas Les examens La trichérie Des vies est normale La corruption Pendant les examens On vend des places La corruption A tous les niveaux On détourne l'argent De tout On détourne l'argent Des médicaments Sans aucune peur Sans aucune crainte Le bien public Nous devons faire très attention Frères et sœurs Bien-aimés Pourquoi ? Parce que ce sont les péchés Qu'on n'a pas le temps De réparer Par exemple Si de l'argent est donné Pour construire un hôpital Et cet hôpital L'argent est détourné Tous les gens Qui devaient guérir Dans cet hôpital Et qui meurent Leur s'ancrit Contre ceux Qui ont détourné cet argent Donc nous devons faire très attention Frères et sœurs Bien-aimés Des péchés Qu'on n'a même pas le temps De réparer On n'est même pas capable De réparer souvent Les péchés S'il y a l'impurité Nous sommes dans une société Qui devient de plus en plus Pourrie Une société Qui apprécie Applaudit Ce qui est mauvais La pornographie Fait rage Dans les réseaux sociaux Et conduit A tout genre de péchés Fornication Adultère Masturbation Dépravation De toutes sortes Pédophilie Etc Prères et sœurs Bien-aimés Voient des péchés Assez graves Qui peuvent Très facilement Nous conduire En enfer Nous avons aussi La diffamation La calomnie D'autrui Nous devons faire attention Mes frères et sœurs Bien-aimés Souvent Quand on calomnie L'autre On diffère L'autre On n'a pas le temps On n'a même pas le temps De réparer cela Souvent On est même plus capable Et ce sont souvent Les péchés Qu'on arrive à réparer Qui nous font Passer de longtemps En enfer Dans le feu de l'enfer Que nous allons réparer cela Je me rappelle Cette histoire D'une femme qui allait voir Un prêtre S'est confessé Elle a dit Comment elle avait Calomnié Détruit Saboter Une autre personne Et tout le monde A tellement méprisé La personne La personne A tellement souffert De cela Que la personne S'est suicidée Avec la racontée Ce péchés Au prêtre Le prêtre Lui a donné Complé D'aller chercher Un coq Et l'écrit De chez elle A chez lui En enlevant Les plumes Une plume C'est ce qu'elle a fait Lorsqu'elle arrive En paroisse Le prêtre D'une qu'elle rentre Chez elle En ramassant L'autre poulet Elle a dit Mais mon père C'est impossible Vraiment le vent Enlever Toutes les plumes Deuxièmement Je n'ai pas Une colle Pour coller Tout cela Et elle lui a répondu C'est ça C'est impossible De réparer ton péché Tu as tellement fait du mal Tu as tellement détruit C'est en ce moment Qu'elle a pris conscience Vraiment De la laideur De son péché Et elle s'est mise à pleurer Nous devons faire attention Au péché Qui détruise Qui détruise L'autre Alors Maintenant Comment éviter Le purgatoire Et mourir Aller directement au ciel Car frères et sœurs Bien-aimés La volonté de Dieu Pour chacun et chacune D'entre nous C'est que nous vivons Éternellement Avec lui au paradis C'est qu'après notre mort Nous allons immédiatement Au paradis Comme une fusée Voir volonté du Seigneur La première chose Frères et sœurs Bien-aimés C'est d'apprendre A se confesser régulièrement Dans Jean 20 Verset 23 Le Seigneur institue Le sacrement De la réconciliation Le sacrement De la confession Recevez l'Esprit Saint Tous ceux A qui vous remettrez Le péché Ils le seront remis La confession C'est le sacrement Qui nous donne La grâce de retrouver La purité de notre baptême De nous purifier De nous sanctifier Et d'être en état de grâce Nous devons deuxièmement Vivre l'Eucharité Avec dévotion et amour L'Eucharité C'est le sacrement Le plus grand C'est Jésus Qui vient au milieu de nous Mais le drame C'est que de moins en moins Des frères Des fidèles Vivent l'Eucharité Avec dévotion Avec amour Les gens sont distraits Pendant la messe On manipule les téléphones Pendant la messe On bavarde On fait tout Sauf prier Nous devons vivre la messe De façon active Totale et pleine Cela nous purifie Nous prépare A rencontrer le Seigneur Face à face Deuxièmement Faire la charité Saint Pierre nous dit La charité couvre Une multitude de péchés 1 Pierre 4 Verset 8 La charité couvre Une multitude de péchés Je me rappelle une histoire Racontée L'histoire d'un homme Qui avait pris Un très beau bouquet De roses Et il allait Visiter sa femme Qui était décédée Dans un Cimetière Et lorsqu'il était Dans le bus Il y avait une petite fille Qui regardait Cet fille Avec tellement d'admiration Il s'est rendu compte Que la fille regardait Encore et encore Et la fille Admirait tellement Cet rose Alors Lorsqu'il est arrivé Avant de sortir du bus Il a regardé la fille Il a donné les roses A la fille Il a dit à la fille Je sais que tu aimes Ces roses Prends-les La fille était folle de joie Et la fille lui a dit Mais la personne à qui Vous allez offrir Cette rose Ne sera pas fâchée Il a dit Non Je m'en vais offrir Ces roses à ma femme Et je suis sûr Qu'elle sera très heureuse Il est sorti L'allôme au cimetière Il a prié Quelque temps Devant la tombe De sa femme Et il est rentré Il est rentré Il avait une sensation Que sa femme Était très heureuse Et cette nuit Il a fait un très beau rêve Que sa femme Allait au paradis Elle allait au paradis A cause de toutes ces roses Ces roses qu'il avait données De façon généreuse A cette toute petite fille La charité Tout le bien qu'on fait Est une bénédiction Qui nous préserve De la souffrance du purgatoire Et qui nous gagne Le paradis Nous devons Ensuite Accepter la croix Mes frères et soeurs Bien-aimés Sans nous récriminer Il n'y a aucune vie humaine Sans croix Mais le drame C'est de porter nos croix En nous récriminant Nous voulons Comme Jésus Accepter nos croix Avec joie Et les offrir Pour le salut du monde Pour la sainte Les âmes consacrées Pour le bien Il y a des conditions Qui nous aident A éviter le purgatoire Et nous devons prier Prier et jeûner Voilà deux attitudes belles Qui nous rapprochent de Dieu Et plus on est proche du Seigneur Plus on est sûr De le contempler éterniellement Plus il nous donne la grâce De le contempler Et finalement La dernière façon Pour aller au purgatoire C'est la réparation La réparation Et la réparation Passe grandement Par La grandement Peut aussi passer par Les indulgences Demain nous allons conclure Notre série sur le purgatoire En parlant De la réparation Et des indulgences Loué soit Jésus Christ Entre mes mains Tu peux trouver la paix Entre tes mains Je peux trouver la paix Tu peux trouver la paix Entre tes mains Je peux trouver la paix Entre mes mains Tu peux trouver la paix Entre tes mains Je peux trouver la paix De tes mains De tes mains Tu peux donner la paix Je t'endris mon frère C'est la paix entre nous De mes mains Je t'ai donné la paix À certains âmes Je t'endris mon frère C'est la paix C'est la paix Entre nous Entre mes mains Tu peux trouver la paix Entre tes mains Je peux trouver la paix Entre mes mains Tu peux trouver la paix Entre tes mains Je peux trouver la paix La haine a pris La place dans nos cœurs Oh Seigneur Viens 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 De tes mains Des mains Je t'endris mon frère Je t'endris mon frère Je t'endris mon frère Je t'endris mon frère Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501